Bati Express, les micro-trottoirs de BatiMath sur BatiRadio. Je m'appelle Annelle Gicker, je suis étudiante en ingénierie, bâtiment et travaux publics. J'ai 21 ans et je suis en alternance. Pourquoi as-tu décidé d'être ingénieure ? Tout d'abord, j'ai décidé d'être ingénieure parce que j'ai réalisé au lycée une filière STI 2D. C'est une filière parallèle à la S. C'est plus basé sur tout ce qui est gestion de projet sur l'ingénierie. Et justement, on a fait un projet en spécialité énergie environnement qui était les bâtiments à énergie positive. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, c'est exactement ça ce que je veux faire plus tard. Que réponds-tu aux préjugés ? Il n'y a que des hommes dans le BTP. Alors c'est vrai que c'est une question qui revient assez souvent. J'ai envie de répondre que c'est à la fois vrai, mais à la fois faux. Parce que pour le coup, à l'école, on est en moyenne 15% de femmes dans notre école d'ingénieurs. C'est vrai que ça fait peu, mais en réalité, je trouve qu'il y a quand même une évolution comparée à il y a quelques années. Et je suis à la fois aussi en alternance. Et du coup, en entreprise, je suis dans une équipe où il y a zéro femme, où je suis la seule femme. Cet été, j'ai pu travailler dans une autre équipe où là, pour le coup, il y a plus de femmes. Donc je pense que ça dépend en réalité d'où on se situe et dans quelle entreprise on travaille. Et alors justement, que dirais-tu à un jeune réticent à se diriger vers ce secteur ? Et par exemple, une femme ? Eh bien, de ne pas du tout douter et d'y aller les yeux fermés. Enfin, pas forcément totalement fermés, de quand même regarder où il met les pieds. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à y aller parce que, à ce qu'on croit, dans le BTP, il n'y a pas que des métiers sur le chantier. Il y a aussi des métiers internes, donc dans les bureaux d'études, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre. Et justement, il y a beaucoup de femmes qui sont dans ces bureaux. C'est ça qui est sympa dans le BTP parce qu'il y a plusieurs métiers et beaucoup de métiers aussi sur l'écologie, mais aussi dans les travaux publics. Il y a énormément de domaines dans le BTP. Donc c'est ça qui est super sympa. C'est très varié.